On va aller avec la quatrième histoire de cette semaine pour la première partie ou whatever les parties qu'on fait. On va parler de notre chère Sean DD Combs. On va parler de DD un petit peu. Il y a beaucoup d'affaires qui est ressortie récemment. Il y a beaucoup de Witsy, beaucoup de lui écrit son camp du pays qui a rapport avec la liste de DD et tout ça. Puis Beyonce écrit son gang de Jay-Z dans un autre pays. Puis Leonardo DiCaprio est parti en Europe parce qu'il ne va pas rester ici pendant toute la merde. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Puis il y a aussi eu des nouvelles charges. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Sean DD Combs a de nouveau été frappé par une série de nouvelles poursuites l'accusant d'agression sexuelle dont une plainte allégeant que le magna du hip-hop aurait agressé sexuellement à l'agression de 16 ans. Combs qui a déjà été cité dans plus d'une douzaine de poursuites pour agressions sexuelles a été poursuivi par six autres personnes à Manhattan, New York lundi. Les nouvelles plaintes affirment que Combs a abusé des victimes qui n'ont pas été nommées publiquement lors de diverses fêtes et événements de l'industrie entre 1995 et 2021. Deux des six poursuites portent sur diverses white parties organisées par Combs où les invités s'habillaient tout en blanc pour célébrer le week-end du 4 juillet ou de la fête du travail chez lui dans les Hamptons. Qui est sur les Simpsons, c'est tout. Ouais, qui est un épisode sur les Simpsons. Qu'on avait déjà discuté avant. Pas ça, mais... T'sais là que Simpsons prévoit, pas prévoit, mais prédit tout ce qui se passe. C'est une autre prédiction qui a fait face, qui a été pas résolue. Ben ouais, comme... T'sais, on avait parlé, il y a plein d'affaires qui font juste comme... Ça arrive quasiment exactement le même. Ouais. Pis ils en ont fait un sur un white daily party. Ouais. Pis c'est arrivé pis il y a des footage de cette party-là pis c'est comme... Ça ressemble. 92% pareil. Ça ressemble à l'épisode des Simpsons. C'est crazy, crazy, crazy. Un accusateur a déclaré qu'il avait 16 ans lors d'une fête en 1958 où Combs lui aurait demandé d'enlever son pantalon et aurait commencé à toucher sexuellement la victime. Il y a aussi un autre procès de 50 millions de dollars en Californie où une nouvelle femme affirme avoir été agressée par Didi et plusieurs inconnus. La femme a accusé Combs d'agressions sexuelles et de coups et blessures, d'abus, de séquestration illégale et d'enlèvement. Sa plainte allège, allègue ou allège... C'est quoi le mot? Ben c'est des allégations. Allégations, on fait allègue. Ouais, j'ai jamais utilisé le même. Moi non plus. Pis c'est... Sorry, sorry si on a attardé. J'essaie de trouver des mots. On semble un peu attardé mais... Je suis un petit peu. Ouais. Allègue également d'un homme qu'elle a rencontré dans un bar l'a piégée pour qu'elle soit violée collectivement par Combs et ses complices le mois suivant. Car elle avait accusé Didi d'avoir joué un rôle dans le meurtre non résolu du rapper Tupac Shakur en 1996. Sa plainte officielle indiquait que l'incident présumé du 23 mars 2018 s'était produit dans l'appartement d'Orenda de l'homme qu'elle avait rencontré au bar. Didi a fait un message choc depuis derrière les barreaux mordis alors qu'il attend son procès pour des accusations de graphique sexuelle. Il a balayé ses devoirs judiciaires. Fait qu'il a comme passé par dessus tout ça. Il a rien dit de qu'est-ce qui se passe. Alors qu'il célébrait le deuxième anniversaire de sa fille prénommée Love. Partageant des photos avec sa fille ainsi que le bambin en train de fêter un gâteau, il a écrit Happy birthday to you. Happy birthday to you. That's it. Fait qu'il a juste fait un post d'anniversaire pour sa fille sur ses réseaux sociaux. How soft for, oui. Puis il a passé, il a absolument ignoré tout ce qui se passe à la passer. I guess qu'il a pas le choix. Ben oui, c'est-à-dire de fermer sa gueule. Il peut pas rien mettre sur ses réseaux sociaux, obviously. Puis ça, c'est probablement par le juge, par le gouvernement, par la police, puis par son propre avocat qui dit non, non, tu peux rien parler d'eux. De tout ce que je t'ai dit, so far, tu m'en appris pas mal, actually, parce que moi, les affaires que j'ai vues, c'est un peu plus des conspiracies, là. Mais il y avait l'affaire de Beyoncé puis Jay-Z, que eux, c'est comme les… Ça a l'air que Jay-Z puis Beyoncé sont plus hauts que Daily dans cette affaire-là. Puis moi, j'ai vu qu'il y a une compilation de vidéos, tous les artistes féminins qui gagnent des prix, ils remercient tout Beyoncé. Puis ça a l'air que c'est une affaire d'Illuminati puis je sais pas trop, là, je fais juste rapporter une nouvelle, là, je parlais de te dire. Mais je pense pas mal ça, c'est un rapport avec ça. Ça a rapport avec ça, c'est des affaires de trafic, c'est comme ta carrière est dans nos mains, fait que tu fais ce que je te dis. Sinon, XYZ, t'as des photos, t'as des vidéos avec XYZ. Puis là, aussi que je veux en venir, c'est avec les bouteilles d'huile qui ont été saisies de sa maison. Ça aussi, j'ai entendu parler. Il y a des milliers de bouteilles d'huile. Puis là, tu sais, je t'avais dit la dernière fois qu'on avait parlé, je t'avais dit qu'il y avait son ancien security guard qui a écrit des livres sur comment c'était sketch, puis l'affaire de Tupac et Biggie, puis tout ça. Mais là, lui, je sais pas s'il avait peur pour sa vie avant qu'il se fasse incarcérer de dire ça, mais là, il est sorti avec ça. Ça a l'air que ces bouteilles-là, de l'huile, étaient infiltrées avec du GHB dedans. Oui, j'avais attendu. Fait que c'était, tu perdais vraiment conscience quand tu te faisais comme « oiled up ». Pas conscience, mais c'était pas une grosse concentration qu'ils disaient ensemble. Puis ils disaient pas que tu perds conscience nécessairement, mais que tu perds tes moyens et que tu te souviens plus de grand-chose le lendemain. C'est ça, tu viens zombie un peu, pour une période déterminée. Puis le lendemain, c'est comme « ah, ben t'es good to go, back to normal ». Puis c'est peut-être pour ça qu'il y avait des milliers pour faire le trafic, puis l'abus, puis tout ça qui se passait chez eux. J'ai même vu une autre affaire, qu'il y avait un tunnel qui menait de chez eux au Playboy Mansion, que tous les trafics se faisaient amener là pour des gros parties et tout. Ça m'étonne absolument. Encore là, c'est du « we did ». Moi, je suis pas en train de te dire que je crois ça, je fais juste te dire ce que j'ai vu. Ça fait que j'ai pas d'opinion pour une fois. Mais l'autre affaire aussi, c'est même avec Jay-Z, j'ai vu un… Là, je viens de parler de Beyoncé un peu plus. Jay-Z, tu sais quand Kanye, il est sorti, puis il se faisait traiter de fou, puis qu'il fallait qu'il se faire traiter, puis de la médicamentation, puis tout ça, puis whatever. Là, il était un peu « downhill » dans sa carrière. On parle 2016-2017, selon les vidéos que j'ai vues. Kanye a fait un « Saint Pablo Tour », ça, c'était un de ses albums. Puis ça, c'était direct après que ça ait fait comme « cancel », comme « faut-il te faire hospitaliser, t'es plus bien, arrête là ». Il y a quelque chose qui va pas. Il est chaud et up à un concert que ça a fait canceler les dernières minutes. Il est chaud et up, puis il est allé sur le mic, puis il y a du monde qui a recordé ça de la crowd. Il dit « Jay-Z, je le sais que t'as des tueurs, je le sais que t'as du monde après moi. Tu m'auras pas, je sais que t'essaies de me faire paraître comme un fou. Viens me parler à la place, t'es pas game, je sais que t'envoies ton monde. Il est comme « t'es trop pris que ton crew », puis là, il droppe le mic, puis il s'en va. Puis le concert était annulé. Il n'y a pas eu de concert, puis il y a comme 50 000 personnes dans la crowd. Puis il y a plein de monde qui ont filmé différents angles, puis ils disent tout la même affaire. Puis c'est comme « crystal clear » dans le micro, là. On veut ici qu'il y a plein, 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 plein d'affaires qui se passent quand on se rejette à plein de gens. Puis qui qui est fou, qui qui l'est pas, qui qui a fait quelque chose de wrong, qui qui a pas fait quelque chose de wrong. On va vraiment à la misère à décortiquer cette histoire-là. Obviously, j'espère vraiment que tous ceux qui ont fait des crimes vraiment graves comme Daily soient incarcérés. Ils le méritent absolument. Si t'es agressé sexuellement, qui que ce soit, que ce soit un mineur ou une personne majeure, c'est absolument inacceptable, puis tu devrais être incarcéré pour ça. J'ai hâte de voir comme toute la liste de noms. Comme là, t'avais couvert. C'est bientôt, là. Oui, on ne repensera pas à traiter toute la liste. Mais il y en a qui payent pour pas que leur nom soit sur la liste. C'est sûr. Ça a déjà été sorti, ça. Moi, c'est ça que je trouve le plus grave dans tout ça. C'est pas le monde qu'il y a là-dessus. Je suis pas surpris que ce monde-là soit dedans. Mais tu peux acheter. Parce qu'il faut que tu vendes un peu une partie de ton nombre pour devenir un LeBron James status. C'est comme ça vient pas juste… T'sais, il y en a du monde. Tu regardes, on avait parlé comme des Ronaldo, Messi, qu'ils sont juste tellement talentueux à leur sport. Puis ils se mêlent leurs affaires dans une petite vie familiale, tranquille. Puis t'es vois pas à des galas. T'es vois pas à des parties. C'est juste du monde. Ils font leur affaire. Ils sont juste tellement sick. Puis t'envoies du monde qui ont juste des carrières honnêtes, là. Mais t'envoies du monde. Ils sont tout le temps out there. Les sponsors d'un bord puis de l'autre. Les parties, les galas. Les Hollywood lifestyle. Le Hollywood. Tu le vois, il faut que tu vendes une partie de toi-même pour faire partie de ce clique-là. Puis j'ai hâte de voir à quel point que… Comment loin ça va. Parce que là, nous, en ce moment, on voit phase 1. Oui. Puis Dedy, là, il a commencé ça, ça fait 30-35 ans, là. Ça a pris 35 ans avant que ça fasse surface. Regarde, Tupac, il est mort la semaine que je suis venu au monde. J'ai 28 ans. Ça fait 28 ans que Tupac est mort. Puis Tupac, c'était le plus gros rapper de l'époque. Puis Dedy était déjà là. Ça sent maintenant que Dedy a un rapport avec… C'est ça. C'est lui qui a tué Tupac. Parce que 50 Cent puis MLM, ils call out ça fait des années. Mais ils font des petits jabs. Ils ne vont pas publiquement puis ils le disent. Ils font des petits jabs dans des chansons. Puis là, 50 Cent, il a accumulé des années. Puis j'ai même vu une vidéo de Mike Tyson. Il est dans une entrevue. Il y a un host de TV des années 90. Je ne sais plus c'est qui. Je ne connaissais pas ça. Puis il y a Dedy, puis après, il y a Mike Tyson. Puis Mike Tyson, il dit quelque chose d'une bague et d'un club que Dedy a. Puis il comme tousse. Sa main est proche de sa cuisse. Il la tousse. Puis il monte la bague. Puis il dit comme touche-moi pas genre. Puis tu le vois. Il est comme chez des affaires moi. Tu le vois. Puis là, il y a plein de petits clips de moi. Puis là même, tu as Dedy qui… Il y a beaucoup de complations qui se fait comme « Ah, c'est pour ça qu'il a fait ça le 10 ans. Ah, c'est pour ça qu'il a fait ça le 12 ans. C'est pour ça qu'il a fait ça le 4 ans. Avec Bieber, tu as la même vidéo. Il discipline dans l'entrevue. Là, Bieber est comme 14, 15, 16 ans. Puis il dit quelque chose comme « Ah, j'ai drivé le char, whatever. » Puis là, il est comme « T'étais pas censé te parler de ça. Il va falloir qu'on ait une conversation. » Puis il est choqué. Puis Bieber, il est comme… Tu le vois dans l'entrevue qu'il est mal. Fait que c'est comme… Tu t'envoies un, tu t'envoies deux, tu t'envoies trois. Des années de séparer. Ça fait rien. Mais là, quand tu sais toutes les allégations qu'il y a. Puis tu vois tous les clips qui font surface. C'est weird. Il y a aussi J-Lo qui… Non, Ben Affleck qui divorce J-Lo. Tu sais-tu pourquoi? Non, j'avoue. Parce qu'il y a beaucoup de photos qui sortent maintenant récemment que tu vois J-Lo complètement nu avec plusieurs autres hommes. OK. Puis qu'elle avait jamais dit à Ben Affleck. Puis c'est pour ça que maintenant, il se divorce. J-So, je savais pas ça pendant tout. Ouais. C'est lui-même qui est sorti. Puis qu'il a dit publiquement, il y a des affaires qu'elle m'a caché qu'elle me l'a pas dit. OK. Puis là, il y a plein de photos qui sortent présentement que tu la vois, là. Tu la vois. Flat out, là. Flat out. Tu vois clairement que c'est elle en noir. C'est des vieilles photos, là. Puis tu le vois Jay-Z dans la photo. Tu vois Daddy dans la photo. Tu vois elle. Puis ils sont pas habillés, là. Tu sais, mettons. Tu comprends? Il y a plein d'affaires qui sortent. Puis qu'est-ce que je trouve… Qu'est-ce qui me fait chier un petit peu, même, je veux dire, là. C'est qu'on sera même pas… On va juste avoir le tip du iceberg. Ça va être covered up. Il y a tellement d'affaires qu'on sera pas. Puis il y a tellement d'affaires qu'il va être covered up. Ouais. Il y a du monde en ce moment qui reach out des célébrités qui sont sur la liste qu'on sait pas, mais qui ont été publiquement dit par la police, qu'ils reach out à leurs propres victimes pour dire combien tu veux pour m'enlever de cette liste-là, genre. Combien tu veux pour pas que je paraite mal dans la liste. Puis étant une victime, dis ton chiffre. Ouais, moi, pour vrai, là… Tu seras pas moins abusé. J'aurais un chiffre, là. Ouais. Puis au pays, tu veux juste que ce soit fini. Ouais. Ouais. Moi, si on va dire que je ferais partie de cette histoire-là, j'y voudrais pas aller en cours puis tout. OK, de moins 20 millions, je suis collé sur mon camp dans un autre pays puis tu m'en verras plus à mes lèvres. T'es aussi bien de prendre le cash et tout, parce qu'un, ils l'ont probablement fait à des centaines de personnes. C'est pas des milliers. Avec toute la liste de célébrités qu'il y a là, il y a des milliers, c'est pas des dizaines ou des centaines de milliers de personnes impliquées là-dedans. T'es juste un pion sur la board. Prends ton 20 millions, whatever ton chiffre y est. Ton PTSD par rapport à l'abus, il est le même. Ton nom sera pas «washé» partout dans le public parce qu'il va être associé avec des célébrités. Fait que ta vie va être peinturée de même le reste de tes jours. Prends le cash, go to the sunset, man. C'est juste qu'il y en a beaucoup sur ces listes-là qu'il y a beaucoup trop de victimes pour faire ça. C'est ça, je veux dire. Fait que ça, c'est comme si tu fais partie de ceux-là, puis tu te fais « call it out» comme pour de l'argent. Prends le même. Puis moi, je vais juste finir ça là-dessus. Moi, j'ai même vu que ça va aussi loin que Barack Obama. Ben, il a déjà été un party, Barack Obama. Mais ça a l'air que lui, il est comme un des chefs, comme un des lieutenants de la patente. Pis c'est déjà… Si c'est vrai, ça, c'est impossible qu'on ne sache pas. C'est sûr qu'on va le savoir. Si c'est vrai, ça va sortir des documents parce que c'est un président, c'est certain que ça va sortir. Ça a l'air, lui pis sa femme, pis là, il y a des rumeurs que Michel, c'est un homme et tout. Je sais pas si tu les as vus. Je suis pas arrivé de te dire que c'est vrai. Fait que je te dis, il y a bien des rumeurs qui sont de ça et tout. Michel, ils sont ensemble depuis qu'ils sont jeunes au talo secondaire. Ça reste sorti bien avant que c'est un homme. Ben, à ce point ici… Mais c'est ça, l'affaire, c'est… Ça a pris rapport à l'histoire. Ça fait chier, maintenant, parce qu'il y a tellement d'affaires qu'il va pas être vrai, qu'il sort, genre. Ouais. Faut vraiment, comme, regarder nos sources, pis regarder, comme… Hey, ça veut pas dire que c'est dit online que c'est vrai. Ça veut pas dire que ça a été dit sur deux articles différents que c'est vrai, parce que s'ils peuvent juste suivre l'exemple de l'autre. Mais ouais, mais lui, il a dit ça. CNN a dit ça. Mais Fox News a dit ça. T'sais, il y a plein d'affaires qu'il faut pas vraiment… Take it with a grain of salt. Ouais. Ce qu'on dit aussi sur le podcast, t'sais, on met nos… La plupart du temps, on met nos ressources, mais je sais pas si tu… Ouais, ben, souvent, je plug les clips et tout, là, c'est pas moi qui les invente, là. Ouais. So… T'sais, take it with a grain of salt, mais encore là, t'sais, ça va sortir bientôt, là. Ouais. On va le savoir, pis si jamais vous êtes vraiment intéressés à continuer à savoir cette histoire-là, inquiétez-vous pas, on va le mettre sur le podcast, c'est sûr. On a eu des réactions par rapport à ce clip-là, je pense que… Je pense que tout le monde est intéressé dans ce sens, parce que c'est comme la plus grosse affaire de célébrité… Ah, j'ai une dernière petite affaire de Conspiracy par rapport à ça. Ça a l'air que Michael Jackson s'est fait comme… mettre sur le « evil list », pis ça a l'air que c'est pas vrai toutes les affaires d'enfants, il a essayé de les protéger tout le long, pis que lui, il s'est fait comme… Encore là, moi aussi je l'ai vu, pis encore là, si c'est vrai, ça va sortir. Ouais, parce que si oui, ils l'ont fait « dirty » en tabardant. Non, ouais, ça c'est chien, parce que c'est eux autres qui le faisaient. Il s'est fait traiter de PD pendant toute sa fin de carrière, comme il fallait qu'il se cache, là. Il était caché dans des mansions. Ce gars-là, il payait du monde, il achetait un centre d'achat pour une journée, pis il payait des acteurs pour agir normal, pour qu'il ait échappé sans se faire écœurer. C'est vraiment « fucké » que c'est ça. Ah ouais. Mais quand t'es rendu là, c'est comme… Quand t'es rendu là, c'est pour ça que des fois, tu sais, oui c'est le fun d'être riche, pis être connu, mais des fois tu veux juste avoir une vie normale, right? C'est ça. Pis tu l'auras pas. Si t'es au statut de Michael Jackson, LeBron James, t'as vu Shaq, il est allé à Toronto, pis il sort de son char, il dit « bon, là je mets mon hood, pis j'essaie d'aller au Cognito. » Pis il arrive sur le trottoir pis ça prend 10 secondes, pis il dit « hey, what up Shaq? » Ça prend 10 secondes, genre. Moi, comme moi, tu sais, tu me connais, moi je suis vraiment comme introverti un petit peu, pis je ne parlerais pas à grand monde sur mon sale, ou whatever, pis ces affaires-là. C'est juste, je détesterais avoir cette vie-là, juste me faire connaître tout le temps dans la rue, pis tu dis « hey, what up, hey, man, ça me gosserait. Je pourrais pas regarder ça chez nous. » C'est parce que l'affaire avec Shaq, c'est qu'il y a comme le downside d'être une tour. D'être sept pieds, oui. T'es sept pieds, tu pèses 350 livres, pis t'es même pas comme au baisse, t'es juste un esti de tour. Tu peux pas aller nulle part. Ton char, c'est comme un Hummer, c'est un taxi. C'est comme… Non, ça c'est juste… C'est un autre style de vie, mais ça vient avec le 50 millions par année qu'il fait SOC. Si tu veux pas 50 millions, tu vas pas une célébrité, pis il va travailler dans une shop comme tout le monde à Average Joe. C'est comme ça vient avec moi, j'ai pas de pitié pour ça. Comme il y en a qui sont capables de faire. Ben pas nécessairement que j'ai pas de pitié pour ça, parce qu'il y en a qui voulaient pas, mettons, genre. Comme… T'sais… Je vais prendre l'exemple comme Bieber. Bieber, il a commencé pis il avait 14 ans. T'sais, tu sais pas à 14 ans qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Ah oui, c'est trop jeune. Pis c'est goroché dans Hollywood, là. Comme… Lui, il a pas pris cette décision-là, là. Délit. Il a pas… Délit ou… Whatever. Mais il a pas pris la décision de, comme, « Ok, je suis conscient que quand je vais avoir 25 ans, je pourrais pas encore être dehors sans me faire photographier par 43 paradis, pis me faire approcher par 53 personnes, parce qu'ils veulent des photos pis des autographes, t'sais. » Je pense pas qu'il était conscient de ça. Ben, tu peux pas t'en attendre. C'est pas célébrité pour ça, parce que t'es grandi en pensant que, « Ah, ça va être un peu le fun, cette vie-là pis tout, pis que là, tu te caches tout le temps, pis tu portes tout le temps des hoodies, pis t'essaies tout le temps en public de te cacher, pis tu peux jamais être en date avec ta femme sans te faire approcher, prendre en photo. » C'est ça qui… T'sais, mais whatever. Non, ça, c'est vraiment… Ben, c'est parce que là, c'est comme on parle du… Même dans les célébrités, on parle des top, top, top célébrités. La plupart peuvent s'en sortir pis avoir une vie relativement normale, même s'ils ont comme une couple de millions dans leur compte. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des personnes comme J. Cole, qui est resté humble toute leur vie, qui portent le même linge, pis ils vont encore dans le transport comme à New York. Keanu Reeves. Qui se font pas approcher continuellement, pis ils se font pas prendre la photo continuellement, parce qu'ils ont tout le temps eu ce mode de vie-là, genre. Fait que « Ah, c'est J. Cole, mais t'sais, on respecte parce qu'il fait ça tous les jours, genre. » C'est ça. T'sais. Quand même, excuse, vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire, il y a comme d'autres mondes, Nito, comme justement, Keanu Reeves, il y a le même Nito où tu le vois dans les bosses, des fois. Tu vois, Adam Sandler, il fait du pick-up basketball avec du monde dans les YMCA, genre. Des fois, il show up à des gyms pis il dit « Hey, j'puis que tu veux jouer au basketball? » Tout le monde est comme « Yeah, yeah, yeah! » « Yo, what the fuck? » Après, deux minutes, c'est comme « Wow, shit! » C'est quand même un des plus gros movie makers, mais après ça, c'est comme « Ok, on joue, là. » On joue, oui. Fait que lui, il est juste comme « Hey, comment on boys, on joue? » Comme « J'ai payé ma gym pass pis on… » C'est comme si ça allait jouer au deck à Ottawa pis… C'est négligé à lui, il va dire « Hey, peux-tu vous joindre une petite game? » C'est comme « Fun, yeah, yeah! » C'est justement comme toi, tu devrais avoir la réaction humaine de juste faire comme… Il essaie juste d'avoir du fun. Une tape normale. C'est ça, il essaie juste de venir jouer comme un average Joe, juste faire un pick-up game. Il n'a pas commencé comme « Ok, mais signe mon bâton! » Non, 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 non. Il veut venir jouer. Sinon, il y aurait un événement pis tu pourrais aller le voir pour ça. Il y a des événements, il y a des « Time and Place » pour ça. Quand le bonhomme t'a prêt à acheter du bled-in à son épicerie, il laisse-la chez son bled-in. Ouais. Anyways, tu as-tu autre chose à rajouter pour cette semaine? On finit ça là-dessus? Non, j'ai dit pas mal les gros noms de « Conspiracy ». J'avais Jackson, Obama, Jay-Z. Ça, c'est sûr que j'ai « pick up » dans mon algorithme cette semaine. Hier, j'étais sur un petit « rabbit hole » là-dessus. Fait que je n'ai pas d'opinion là-dessus parce qu'il y en a juste trop d'infos live. Il y en a trop. Pis je… Quand on va savoir plus, quand la liste va sortir, on va en reparler. Là, je pense qu'on va avoir un petit « break » jusqu'à temps qu'il y ait vraiment des preuves concrètes pis que la liste soit sortie avant de reparler de « Daddy ». Parce qu'on ne va pas trop dedans pis parler de ça toutes les semaines. Ben non, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres choses dans la vie. Fait que tout de suite, quand on reçoit des nouvelles informations, on vous le dit. On va vous le dire pis… Oui. Perfect. T'as-tu d'autres choses à rajouter, mon Ben? Non, mais je vais vous donner un « sneak peek » pour le prochain épisode. Ça a duré plus longtemps que je pensais. Fait que je vais vous donner un petit « sneak peek » live. Je vais parler des nouveaux CEO de Pornhub pis leurs nouvelles politiques qui appliquent pour la pornographie du futur en ligne. Pis deux, je vais vous parler d'une autre histoire de True Crime que je t'avais parlé. C'est les Menendez Brothers. Oh, Menendez Brothers. J'ai écouté le documentaire. Pour une fois que tu écoutes un documentaire que je n'ai pas vu. Ouais. Fait que là, je vais t'en parler dans le prochain épisode. Perfect. Pis ça tombe bien parce que je pense que mon True Crime est cool la semaine prochaine. Fait qu'il va peut-être avoir deux mini True Crime la semaine prochaine. Vous allez savoir, mais qu'on est rendu là, on n'a pas figure encore. Perfect. Fait que comme je dis à chaque fin de semaine, à chaque fin de semaine, à chaque fin de podcast, on est partout, guys. Like, comment, subscribe. Pis on va se voir la semaine prochaine. Bien sûr. Peace. Salut. Sous-titrage ST' 501